La commission technique de la coordination climat du bassin du Congo au regard des nombreux progrès et résultats obtenus à ce jour dans le processus de l'opérationnalisation du fonds bleu pour le bassin du Congo passe désormais à la vitesse supérieure, c'est-à-dire aux actions concrètes, avec la tenue à Brazzaville de cet atelier de lancement de l'étude de préfiguration du fonds bleu pour le bassin du Congo, après avoir retenu l'offre technique et financière du cabinet Ernest Andy Young, dont l'expertise et la compétence sont reconnues au niveau mondial. Salut du haut de la tribune par tous les intervenants, d'autant plus que cette phase est considérée comme l'une des étapes les plus déterminantes de ce long processus. Cet atelier qui est organisé en partenariat avec le centre de compétences pour les changements climatiques 4C Maroc avec la coopération allemande, bailleurs du projet, le PUNUD et la commission économique des états de l'Afrique centrale, a mobilisé durant deux jours les séminaristes dans la capitale congolaise, le corps diplomatique des états membres du bassin du Congo, les points focaux du fonds bleu, Les représentants des organisations régionales et sous-régionales, ainsi que les partenaires techniques et financiers, y compris les experts du cabinet Ernest Andy Young, abordent tous les aspects liés à la mise en œuvre du fonds bleu qui n'est autre que l'outil financier pour le bassin du Congo, deuxième poumon mondial. L'étude de préfiguration du fonds bleu pour le bassin du Congo est constituée de deux lots. Le lot numéro 1 est consacré à l'élaboration du plan d'investissement des programmes sectoriels de l'économie bleue, adopté par les ministres en lien avec les contributions déterminées nationales, présentées par les états membres des communautés économiques régionales à la COP 21, organisée à Paris en décembre 2015. Le lot numéro 2 est consacré à l'élaboration de tous les outils politiques, diplomatiques, techniques, juridiques, d'un véhicule financier destiné à doter le fonds bleu pour le bassin du Congo, d'une gouvernance aux normes mondiales, au service des attentes et des états. Signalant qu'au regard de l'immense potentiel en ressources hydrographiques marines et lacustres dont regorgent le bassin du Congo, le fonds bleu offre une opportunité gigantesque de développement, sa réalisation n'est autre que la mise en oeuvre des engagements pris par les chefs d'état lors du premier sommet de la commission climat du bassin du Congo, organisée le 29 avril 2016 à Brazzaville, annoncée en novembre 2016 à Marrakech au Maroc, puis lancée par le président Denis Sassou Nguesso en mars 2017 à Oyo, au Congo Brazzaville. Le fonds bleu est destiné à financer le programme sectoriel et activité de l'économie bleue fondée sur un environnement sobre, en carbone avec à la clé une volonté de créer des emplois, des ressources et de la richesse repartie sur l'ensemble de la population. Merci d'avoir regardé cette vidéo !